salutations à tous on repart pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va se faire l'original de a signé par ddb j'avais déjà fait le remix auparavant sur la chaîne et j'ai vu dans les commentaires que les gens me disaient ouais l'original est mieux l'original est différent tu vas voir écoute l'original ça va être un autre truc et tout je me suis dit ouais pourquoi pas il va falloir que j'écoute ça je me suis dit déjà le remis c'était pas mal quand même avec après ça donner un le ton avec les deux rappeurs d'ici et me suis dit il faut que je le fasse je me suis dit mais pour que l'original soit encore mieux il faut que faut aller voir donc j'ai vu les commentaires les demandes par rapport à l'original donc big up à vous à tous ceux qui m'ont demandé l'original de a signé et c'est parti alors qu'est ce que ça donne voilà boutique c'est du mal entre le studio et les promos tout ça c'est fatiguant moi je comprends c'est que c'est fatiguant au fond de tu souffles un peu tu souffles man cas c'est fatiguant là tu as assez travaillé là là je pense que il y a plein de coins man là là ici là il y a beaucoup de points par l'étudé on peut aller à assini frère on peut aller à bassam on peut il y a trop de choses à faire man faut que tu fais bien on bouge là on a les monstres on peut aller à assini on peut t'as vu non l'intro est pas mal je valide totalement tu sens un univers il est différent de du remix déjà on peut aller à l'intérieur on peut aller à l'intérieur sur la plage enroulant quadrants je suis dante en tasso à show you where the wheelie niggas go assini je vais pas comme ça assini assini je vais pas comme ça assini je te donne tous les soirs assini assini je vais pas comme ça assini l'univers est différent j'avoue j'avoue c'est vrai c'est vrai que c'est différent c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'avoue c'est vrai il y a un autre truc il y a un autre truc j'avoue tu sens plus ddb sur sur vraiment sur la prod sur toute la prod déjà il n'y a pas de fuite tu vas que ça assini déjà tu le vois sur toute la prod donc déjà ça va être forcément différent tu vas voir le concept c'est vraiment dans assini surtout le son il y a un autre truc j'avoue franchement tu vois sur le son entier sur l'original tu vois un peu le vrai rap de ddb en fait tu vois la maîtrise de l'art qu'il a quand même sur le son en fait c'est vrai que c'est un autre type même s'il y a des faces qui sont toujours pareil dans le remix mais c'est vrai qu'on redécouvre le son je suis d'accord j'ai bien fait de le faire j'ai bien fait de le faire et là mon son il arrive là toi j'ai tellement de respect pour un mec qui fait un son comme ça au début un son comme ça à la fin là c'est trop là c'est trop assini c'est la base assini c'est le chill mais pour le voir faut y aller assini c'est la base assini c'est la fête mais bon on va pas trop parler tu connais assini est-ce que tu connais assini tu connais assini est-ce que tu connais assini 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 non c'est lourd c'est lourd c'est lourd franchement est-ce que tu connais assini 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 lourd j'ai bien fait de faire l'original franchement c'est c'est pas c'est pas non plus différent de ouf mais tu vois au niveau du couplet comment il envoie parce que dans le remis qu'il n'y avait qu'un couplet après il y avait il y avait déjà deux couplets qui était mangé par les deux autres donc c'était différent là tu vois l'original concept de assigne et c'est vraiment le son de ddb lui même tu vois ce que je veux dire ça veut dire que quand quand tu entends le son c'est vraiment du type ddb en fait tu vois ces techniques flow il débite voilà un bon une bonne prod il joue un peu sur la prod aussi à la fin le côté doux chill tranquille tout ça tu vois tu vois les le vrai concept de de cet artiste en fait c'est là que tu vois c'est des sons comme ça qui met en valeur l'artiste et je pense que c'est pour ça que derrière peut-être je sais pas ce qui est ce qui s'est passé mais en tout cas peut-être que c'est grâce à un son à ce qu'il a pu qu'il a fait le remix avec le fa et h magnum derrière et peut-être qu'il a fait beaucoup de bruit je sais pas en fait niveau niveau répercussions qu'est ce que ça a donné quand il a envoyé assigne à l'époque de bas quand il a sorti c'est en novembre 2019 je sais pas si ça vraiment pété pété de ouf ou c'était doucement après ça a monté progressivement jusqu'à que ça ça se répercute en france etc et ailleurs mais tu vois que le gars est très très chaud et il a le talent et est-ce qu'il a fait des six fois les derniers sont qu'il a sorti dernièrement déjà déjà bien sûr va mettre le gem parce que j'aime beaucoup le concept de assigne et il motive les gens à aller voir qu'est ce qu'est ce qui se passe à assigne pourquoi pourquoi il balance des sons assigne comme ça il sait bien c'est bien il montre elle a fait un son et un mois il ya pas l'argent dedans il ya trois mois c'est bien c'est bien il ya des choses intéressantes c'est bien je pense que ce mec là ce mec là il a tellement il a tellement de trucs encore à faire là tellement de trucs à faire franchement il peut péter beaucoup de records ce mec là il a un niveau extrême et je pense que ça va ça peut que être de mieux en mieux déjà qu'il a un niveau incroyable donc j'aime beaucoup cet artiste franchement je l'ai découvert il n'y a pas beaucoup il n'y a pas longtemps et j'ai pris une belle claque parce qu'il est capable d'aller sur plusieurs prod plusieurs styles il ya plusieurs flots plusieurs techniques et voilà j'aime bien c'est ce genre d'artiste qui n'ont pas peur d'aller sur plusieurs types de sons faire des intros de ouf des débits etc de fou donc voilà lourd lourd et merci à vous de me l'avoir demandé l'original parce que c'est vrai que c'était différent et je pense même qu'on peut plus apprécier l'original quand même que le remix parce que il ya une saveur je pense dans l'original qui est bah c'est le concept de base donc forcément tu as un truc qui va être peut-être en plus peut-être pour certains et pour d'autres non mais en tout cas moi j'aime j'ai bien aimé et je pense que je vais plus écouter l'original je pense donc voilà voilà donc on skie dessus je vous dis à la prochaine et ciao ciao